On va respecter des horaires, donc même s'il y a encore des entrées, nous allons démarrer la table ronde. Alors, vous êtes réunis pour la table ronde, construire un projet de service partagé malgré les tensions. J'ai le plaisir d'animer la table ronde, donc je suis Mehdi Mokran, directeur de Savoie Biblio, qui est la direction de la lecture publique de l'Assemblée des Pays de Savoie, bibliothèque bidépartementale, cas unique encore en France depuis 2001. La thématique, donc, est axée autour du projet de service, qui est la feuille de route d'un établissement, de ses équipes sur plusieurs années. Un projet de service la permet de clarifier à l'émission, de fixer les objectifs. Il me semble que c'est à la fois un outil d'adaptation du service public aux besoins des usagers, j'ai envie de dire que c'est quand même la principale visée du projet de service, mais c'est également, en interne, un outil de motivation et de conduite d'équipe. C'est enfin un outil de discussion avec les élus, avec les tutelles, un outil de pilotage, puisqu'on est censé, à l'issue de la réalisation du projet de service, avoir un certain nombre d'indicateurs que nous sommes tenus d'évaluer dans la durée. Un moment d'élaboration, pardon, je parle peut-être trop près du micro, il faut me le dire, est évidemment crucial, et c'est toute la thématique du projet de service partagé. Alors nous avons évidemment essayé de donner un sens à cette problématique. L'exemple le plus poussé de projet de service partagé, c'est évidemment une démarche de type participative, c'est-à-dire l'ensemble des équipes se réunissent dans des groupes de travail et élaborent ensemble, toutes catégories confondues, c'est l'idéal, un projet de service. C'est par exemple ce que nous avons fait à Savoie-Biblio pour rédiger le plan de développement de la lecture publique 2015-2020. L'ensemble des équipes a été sollicité dans des groupes de travail thématiques, puis nous avons mis en place un certain nombre de propositions, validées par les élus, et nous sommes ensuite allés voir, bien entendu, notre réseau, donc les bibliothèques, les 400 bibliothèques du réseau des Deux-Savoies, pour discuter avec eux de ces points du plan de développement de la lecture publique, pour adoption ensuite, évidemment, finale par l'Assemblée des Pays de Savoie. Alors j'ai envie de dire, la démarche la plus participative, c'est celle qui se construit avec les personnels de toute catégorie, avec les tutelles, avec les usagers. Et pas dans un simulacre de consultation. Il faut évidemment qu'à chaque fois, ni l'ensemble des agents présents, ni les usagers que nous consultons, ne pensent que tout est plié d'avance, et qu'on vient avec des propositions, et qu'on ressortira avec celles qui étaient déjà rédigées, comme se passe d'ailleurs un certain nombre de consultations publiques, beaucoup plus importantes que les nôtres. Afin donc que ce projet de service soit ensuite l'affaire de tous. Alors, malgré les tensions, quelles tensions peuvent émerger d'un projet de service ? Des tensions au sein des équipes, évidemment, entre les catégories d'agents, entre les services. Des tensions avec les tutelles, et il y a quand même des raisons qu'il y ait actuellement un certain nombre de tensions avec nos tutelles. Des tensions avec les usagers. Des tensions, évidemment, d'ordre budgétaire et matériel, qui s'accentuent durant cette période. En effet, les tensions en matière budgétaire, par exemple, comment peut-on motiver des équipes sur un nouveau projet de service, sur de nouveaux objectifs, si nous savons que l'orientation budgétaire n'est pas favorable sur les années à venir ? A-t-on vraiment plus d'idées lorsqu'on n'a plus de pétrole ? Ce sera, à nos intervenants, peut-être, d'en débattre. Donc, pour parler de ce sujet, j'étais peut-être un peu long en introduction, je vais laisser la parole à nos trois intervenants que je vais présenter rapidement. A côté de moi, Laurence Guédan, directrice de la médiathèque de Nois-Île-Grand, en Seine-Saint-Denis, qui fut auparavant chef de service de la diffusion documentaire à la BDP du Gard. Et Laurence Guédan a donc mené un nouveau projet de service l'année dernière autour de la conquête des publics, et elle va nous en parler juste après. Albert Poirot, qui est administrateur de la Bibliothèque nationale et universitaire de Strasbourg. Alors, faut-il rappeler tous les faits d'armes d'Albert Poirot depuis la BCP de Seine-et-Marne, la BCP de Haute-Seau, la BMC de Dijon, l'ADLL, bien entendu l'inspection, l'inspecteur général des bibliothèques, et de nombreuses publications à son actif. Et donc Albert Poirot a mené, finalement, les dix dernières années, ça a commencé en 2005, le projet de bibliothèque de la BNUS nouvelle. Et Guillaume Blasquez, qui va en fait commencer cette table ronde, qui est consultant et formateur, gérant du cabinet Dialexis, chargé de cours à l'ENM, on peut aussi sortir un certain nombre de faits d'armes pour M. Blasquez. Vous intervenez dans de nombreuses collectivités et grandes écoles, en tant que formateur conseil en management, en communication, gestion du temps, organisation, accueil des publics, gestion des conflits, tant de sujets qui nous intéressent. Pour l'organisation de la table ronde, nous avons jusqu'à 16h, alors on a commencé 5 minutes en retard, je prendrai les 5 minutes supplémentaires, donc 16h05, avec 15-20 minutes de présentation par intervenant. Donc nous commençons par l'exposé méthodologique de M. Blasquez. Je vous propose ensuite d'avoir le retour d'expérience de Mme Guédan, puis de M. Poirot, pour consacrer un peu plus de 20 minutes, j'espère, aux échanges avec la salle. Voilà, et je me tente. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Comme le disait M. Maucrane, je vais démarrer par un exposé méthodologique sur comment construire un projet et comment accompagner également le changement qu'induit ce projet, quelle que soit la nature du projet. Alors, une rapide définition. En fait, un projet, ça se compose de différentes choses. Alors déjà, d'une mission. Il faut que, dans un premier temps, cette mission, cet objectif soit clairement défini, soit spécifique, soit bien précisé, pour que tous les acteurs qui vont prendre part au projet puissent comprendre quel cap on souhaite donner, dans quel sens est-ce que l'on souhaite aller, qu'est-ce que l'on attend des uns et des autres, avec qui est-ce que nous allons travailler. Donc ça, je dirais que c'est le premier élément qui, selon moi, est le plus important. Ensuite, ça se compose d'une organisation. Alors, une organisation fonctionnelle qui va effectivement être temporaire. Alors, elle peut être pérenne, en fonction de l'enjeu et de la nature du projet. Mais je dirais que cette organisation, elle doit être connue de tous. Et tout au long de la mise en place du projet de service, il faut que les choses soient rendues, soient le plus clair, le plus lisible possible, pour que les uns et les autres puissent se retrouver, se positionner dans cette organisation que l'on a décidé de mettre en place. Donc voilà, c'est fondé sur la réunion de différentes compétences. On va passer un moment d'observation, on va analyser de manière ensuite plus poussée quels vont être les acteurs du projet, quelles seront les personnes qui feront partie de cette équipe, sur quoi va-t-on fonder nos décisions par rapport à ça, et puis demander à toutes ces personnes de faire remonter aussi un certain nombre d'informations. Donc je dirais qu'on peut difficilement décorréler la mise en place de projets avec la communication interne au sein du service pour faire en sorte que ce projet aboutisse. Et puis les moyens qui sont effectivement représentés par différentes ressources, qu'elles soient financières, personnelles ou techniques, puisque quel que soit le projet, on a toujours besoin de savoir ce que l'on doit mettre en place, comment est-ce que l'on doit le mettre en place, dans quelle mesure, dans quelle période. Donc on verra ces éléments un peu plus en détail, et Mme Guédan vous présentera également ces éléments par rapport à des projets concrets. Alors les différentes dimensions du projet, ça reprend un peu ces éléments. Donc déjà la dimension personnelle. Alors oui, c'est une vraie démarche d'apprentissage ou de réapprentissage, parce qu'à un moment donné, on va demander à des personnes, peut-être, d'abandonner une partie de ce qu'elles maîtrisaient, de ce qu'elles savaient faire, pour se réapproprier un nouvel outil, se réapproprier un nouvel espace, apprendre à travailler avec d'autres personnes différemment. Donc ça passe par aussi beaucoup d'accompagnement, de l'écoute, et puis en fonction des personnes aussi pas mal de patience. Alors la dimension sociale, pourquoi ? Parce qu'on n'est pas seul dans son coin à décider d'un projet, que le projet soit imposé ou non, on a besoin des uns et des autres. Donc on peut avoir une idée de génie à un moment donné, mais on a surtout besoin de s'appuyer sur ce que connaissent et ce que savent faire les uns les autres. Voilà, on est dans cette notion de projet partagé et dans le côté participatif qui est essentiel si on veut faire en sorte que ce projet aboutisse et aboutisse surtout dans de bonnes conditions. Alors la dimension technique, c'est vrai que c'est bien de penser à une bonne organisation, de travailler avec de bons outils, avec des outils qui permettent de se repérer dans le temps. Alors il ne s'agit pas de monter des usines à gaz, comme on dit, mais je dirais de permettre aux uns et aux autres d'arriver à se repérer aussi dans le temps, de poser quelques jalons et puis de faire assez régulièrement des retours comme ça d'informations sur où en est-on de l'avancée du projet, quelles sont les difficultés rencontrées par les uns les autres, comment est-ce que, en tant que chef de projet, on peut agir, on peut interagir, qu'est-ce qu'on peut apporter comme élément qui permettrait de débloquer un certain nombre de freins. Alors l'autre dimension, c'est effectivement la dimension économique. Sans budget, pas de projet, c'est le nerf de la guerre, il faut que le projet soit suffisamment réaliste pour que les objectifs puissent être atteignables. Et la dimension temporelle, donc pour construire dans le temps, il faut du temps. Et souvent on est confronté à ça en tant que chef de projet ou que chef d'orchestre. et j'entends souvent dire, moi, dans pas mal de mes interventions, des gens qui disent, mais vous savez, nous, dans notre structure, les projets se superposent et on n'a pas le temps d'aboutir à un projet qui nous a été demandé, qu'il faut tout de suite en mettre un autre en place. Donc il faut arriver à hiérarchiser, à prioriser aussi ces actions par rapport à cela. Je dirais que c'est presque en amont qu'il faudrait s'entendre avec le donneur d'ordre pour savoir quels sont les moyens, véritablement, que vous nous donnez et quel est l'enjeu du projet sur lequel je vais mobiliser, moi, toute mon énergie, je vais mobiliser mon équipe. Parce qu'il n'y a rien de plus frustrant que de se voir abandonner, de devoir abandonner quelque chose avec laquelle nous avons mis beaucoup d'énergie. Les gens peuvent se sentir démotivés et finalement, il y a comme ça, un sentiment, ça va cristalliser un certain nombre de tensions. et parfois, on n'y est pour pas grand-chose. Donc c'est cette difficulté-là, c'est savoir agir dans l'urgence sans se précipiter. Donc c'est se dégager aussi un peu de temps, sortir la tête du guidon pour dire, là-dessus, attention, mettons l'accent sur telle ou telle action. Alors, je me suis amusé, voilà, à définir les trois conditions essentielles à réunir pour arriver à aboutir un projet. Donc il y a la phase d'observation. Alors on va dire que c'est un pré-diagnostic. Dans le pré-diagnostic, on regarde rapidement quelles sont les forces et les faiblesses du service, qu'est-ce que l'on a en interne qui va nous aider à mettre en place ce projet et à atteindre nos objectifs, avec qui allons-nous travailler comme partenaire extérieur, quelles peuvent être les menaces aussi, qu'est-ce qu'il peut faire qu'à un moment donné, le projet n'aboutisse pas. La phase d'analyse, on est plus dans la construction, véritablement, d'un plan d'action. Donc on a passé du temps à observer et puis là, on va véritablement formaliser les éléments que l'on souhaite mettre en place pour construire ce projet. Et ensuite, il y a le passage à l'action. Alors il peut y avoir des risques de dérive. Ce sont les diapos suivantes. Alors, premier risque de dérive, le théoricien. Donc le théoricien, voilà, il va passer du temps, lui, à construire des éléments très concrets, enfin, qu'il va pouvoir mesurer parce qu'il aura passé du temps à observer. Donc il peut être très crédible, surtout au début. Alors, démonstratif, mais surtout sur les éléments qui dysfonctionnent. Donc c'est bien de relever des points de vigilance, mais après, il faut pouvoir aussi communiquer de manière positive sur la mise en place du projet. Voilà, les désavantages, c'est qu'il peut se montrer un peu stérile sur l'action, peut-être par manque, je ne sais pas, moi, pas d'ambition, mais il n'y croit finalement peut-être pas lui-même. Et au bout du compte, le projet risque de tomber à l'eau parce que si lui n'y croit pas, les autres vont avoir du mal à le suivre. Alors, le deuxième risque de dérive, c'est un peu le contraire. L'impulsif, il va rapidement observer ce qui va ou ce qui ne va pas, mais il va savoir comment le corriger et puis il va tout de suite passer à l'action sans forcément passer de temps sur l'analyse. Donc dans l'analyse, c'est, je vous montrerai un exemple de plan d'action, c'est quelles sont les actions à mener, quels sont les moyens à mettre en oeuvre, avec qui est-ce que je dois travailler et comment est-ce que je le planifie dans le temps. Donc si on n'a pas un minima à ce genre d'organisation, ça risque d'être compliqué à l'arrivée. Bon, le fataliste, lui, il s'arrête à la phase d'observation puisqu'il n'a peut-être pas assez d'éléments ou pas assez de temps pour pouvoir pousser plus long la réflexion. Il se dit que finalement, on va abandonner le projet parce que ce n'est pas le moment ou on verra plus tard. Alors c'est vrai que c'est bien comme ça d'apporter, de fédérer, d'être influent, mais il faut quand même aussi aller passer les étapes suivantes. Alors le philosophe, je mets entre guillemets le philosophe, c'est un petit clin d'œil. Donc le philosophe va sortir, va mettre en place les éléments nécessaires, va avoir même tendance presque à monter un peu des tableaux dans tous les sens pour dire comment il faudrait s'y prendre, à quelle période, avec telle personne. Alors il est aussi dans le participatif, sauf que le passage à l'action est parfois plus compliqué. Donc oui, il est très interventionniste, il peut avoir de très bonnes idées, mais il peut manquer un peu d'à propos parce que pas suffisamment dans l'action. Alors au contraire, l'activiste, lui, il zappe les deux premières phases et il se dit, mais ça c'est une idée géniale, pourquoi est-ce que nous n'y avons pas pensé plus tôt, donc faisons-le tout de suite. Dans faisons-le tout de suite, on oublie de communiquer, de parler aux intéressés, d'avoir cette phase de diagnostic nécessaire et puis les problèmes, on les voit arriver au fur et à mesure, on se dit, tiens, oui, ça on ne l'a pas suffisamment mesuré, puis ça, ça dysfonctionne, alors on fonctionne en mode dégradé puis on se rend compte que ça déplait à tout le monde et ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà les risques de dérive qu'il peut y avoir par rapport à la mise en place d'un projet. Alors, lorsqu'on parle de projet, on peut difficilement le détacher de cette notion-là de changement puisqu'un projet de service, quel qu'il soit, forcément on va passer d'une étape à une autre. Alors, je me suis amusé à faire une rapide définition de la notion de changement, donc pour certains, ça va avoir quelque chose de positif, on va évoluer, puisqu'on va modifier des éléments concrets dans les méthodes de travail, ça va permettre de gagner du temps, ça va permettre de gagner de l'espace, ça va permettre d'offrir un service plus qualitatif au public. Donc, tous les éléments sont réunis pour se dire que finalement, dans le changement, il n'y a que du positif. Alors, ça peut être aussi une révolution. L'exemple que je donne, c'est le passage du tout écrit à l'ère informatique où certains ont eu parfois toutes les peines du monde à faire en sorte que, voilà, à se mettre à cet outil, à ces nouveaux applicatifs. Donc, tous ces éléments-là s'accompagnent aussi lorsqu'on conduit un projet, lorsqu'on construit et qu'on co-construit un projet, il y a cette dimension qui est importante à intégrer. On est dans le participatif, on est à l'écoute des personnes qui peuvent être, qui peuvent émettre des doutes sur le bien fondé ou non du projet. Donc, une idée de métamorphose, de modification, voilà, ou de mutation, puisque on voit que les choses évoluent au fil du temps. Fort heureusement, on en discutait très rapidement avant le démarrage. C'est vrai que l'approche de l'usager sur les médiathèques, les bibliothèques évolue aussi. Donc, il faut que les personnes puissent, que vous, en tant que professionnels, puissent s'y anticiper aussi par rapport à ça. Donc, ce sont toutes ces notions qu'il faut prendre en compte dans le changement. Alors, je vous présente rapidement, mais peut-être que vous connaissez déjà cette fameuse courbe du changement. Vous savez qu'on passe par différentes phases. Dès lors qu'on annonce quelque chose, alors, ça n'est parfois pas grand-chose. J'en discutais l'an dernier avec la directrice de la bibliothèque départementale du Barin, qui me disait, je travaille sur un projet de service depuis un an et demi ou deux, et j'ai annoncé à un de mes agents qu'on arrêtait d'estampiller les ouvrages. Et donc, cette personne a été très surprise. Elle s'est dit, mais je fais ça depuis tant d'années, et je maîtrise ce savoir-faire, et pourquoi est-ce qu'on arrête ? Voilà, donc, il y a plein d'éléments comme ça qui peuvent paraître anodins, mais qui sont importants à prendre en compte dès lors qu'on met en place un projet, puisque s'ils ne sont pas suffisamment identifiés, on risque d'aller au travers de grandes difficultés. Donc, on passe déjà par cette phase de stupeur, de colère aussi. Vous savez, quand on met en place un projet, quand on parle de changement, on modifie la zone de confort des uns et des autres. On demande à certains, peut-être, d'abandonner un certain savoir, mais pour mieux le réutiliser sur d'autres éléments. Donc, ça peut être vécu, oui, comme un chaos. Et puis ensuite, à force d'écoute, à force d'accompagnement, on se rend compte que la plupart du temps, la plupart des gens font preuve d'innovation et ont aussi des idées pour pouvoir eux-mêmes transformer, laisser, et vous aider aussi dans la mise en place de ce projet, en disant, je me suis renseigné sur ce qui pouvait se faire par ailleurs sur tel ou tel projet, pourquoi pas utiliser ces techniques ? Pour arriver au final à un nouveau statu quo, voilà, une nouvelle maîtrise, de nouvelles compétences qui peuvent être soulignées. Alors, ce qu'il faut arriver à faire, si vous voulez, c'est essayer de réduire au maximum le temps qui s'écoule entre l'ancien statu quo et le nouveau statu quo. Alors, dans l'état des lieux, bon, faire un état des lieux, comme je vous disais, on est accompagnés, c'est pas mal. Avoir cette démarche de diagnostic nécessaire pour voir justement avec qui nous allons travailler. Alors, prévenir les intéressés aussi de cette démarche de diagnostic pour pas que les gens se posent la question de savoir comment se fait-il, qu'on m'interroge sur comment est-ce que je m'y prends pour travailler, comment est-ce que je m'y prends pour faire ou telle ou telle chose. Voilà, c'est prévenir les gens que cette démarche de diagnostic est là pour essayer d'aboutir à quelque chose de positif. Prendre en compte l'historique aussi, parce que certaines personnes peuvent avoir vécu des changements et les avoir mal vécus, donc il peut y avoir un certain nombre de traumatismes qui restent latents. Alors, ça peut être aussi un travail sur les fiches de poste. On parlait de la nouvelle organisation qui peut être à un moment donné temporaire, mais aussi pérenne. Donc, il y a au niveau de la gestion des ressources humaines, tout un travail à mener. Observer l'organisation telle qu'elle est, puis ensuite bâtir le plan d'action pour pouvoir passer à l'action dans le délai qui a été prévu. Voilà un exemple de plan d'action. Alors, un outil parmi tant d'autres. Donc, on rappelle rapidement l'objectif, les sous-actions qui vont devoir être menées, les moyens à mettre en œuvre. Alors, les indicateurs de mesure, souvent très simples, c'est binaire, c'est fait ou c'est pas fait. Et puis, ça peut être aussi quelle est la preuve de l'action qui a été faite, une fiche, des statistiques, etc. Et surtout, chose importante, mais je ne m'attarde pas là-dessus parce que Mme Guédan le fera bien mieux que moi, la programmation dans le temps, avoir un planning qui puisse permettre aux uns et aux autres de se repérer par rapport à cela. Alors, le rôle du chef de projet, garantir à l'atteinte des résultats. Le chef de projet est un peu le premier de cordée par rapport à ça. Donc, pourquoi ça passe rapidement ? On attend à ce qu'ils communiquent là-dessus et puis, par rapport aux objectifs fixés, qu'ils puissent dire, il y a un risque de dérive ou pas. Donc, on met en place les actions qu'il faut. Et puis, informer les uns les autres de manière régulière sur l'état d'avancement du projet pour éviter la démotivation par rapport à ça. Pour que les gens disent, mais on nous a dit qu'on allait changer, on ne voit pas comment, on ne sait pas trop où on en est, on ne sait pas du coup qui fait quoi. Donc, c'est être très formel par rapport à ces éléments-là et communiquer régulièrement. Régulièrement et efficacement. Alors, communiquer aussi de manière positive. Il y a des choses qui peuvent être imposées, mais qui, malgré tout, vont amener un plus dans la nouvelle organisation. Donc, être soi-même convaincu pour arriver à convaincre. C'est ce qui semble nécessaire. Puis aussi, donner l'exemple, mettre la main à la pâte, rassurer, se rendre disponible aussi pour rencontrer les uns et les autres au cours des différentes phases de la mise en place du projet. Et puis, s'assurer aussi que chaque acteur du projet s'est approprié les objectifs, les a bien compris et a compris la nécessité du changement. Alors, on peut mettre en place des indicateurs de mesure, des objectifs qu'on a fixés. Donc, attention, il faut que ces indicateurs soient suffisamment lisibles, suffisamment simples, qu'on puisse les transmettre à tout le monde pour que chacun puisse se rendre compte de « j'ai pris part à ce projet, voilà ce que j'ai amené et voilà quels sont mes résultats ». Alors, un exemple, dans les indicateurs de mesure, oui, il faut surtout qu'ils soient fiables. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse exploiter les données dont on est sûr, qu'on puisse exploiter, par exemple, s'appuyer sur des références que l'on peut prouver dont la source est sûre, qui puissent aider aussi à la décision. Donc, un indicateur doit permettre de dire « là, on est à tant de pourcents de la mise en place de ce projet ». Facile à construire, facile à réutiliser, rafraîchir régulièrement. Il ne faut pas mettre en place quelque chose au moment de l'annonce du projet et puis après, finalement, le laisser en haut d'une armoire en disant « non, il faut que les outils sur lesquels on travaille et que l'on met en place puissent servir à tout le monde et servir aussi de fil directeur et de guide et de référence pertinente par rapport à la mise en place du projet ». Bon, deux exemples d'indicateurs, degrés de satisfaction des clients, des usagers, pardon, du public, qualité de service ou autre, diminution des stocks, des pourcentages, des chiffres, alors des choses relativement facilement utilisables et exploitables, mais qui sont quand même nécessaires. Alors, rapidement, j'ai fait un petit diagramme sur ce que l'on peut percevoir au sein d'une équipe par rapport à l'annonce d'un changement, à la mise en place d'un projet. Donc, vous avez des gens qui vont jouer un rôle de relais qui vont être pour la mise en place du projet, puis d'autres, au contraire, qui vont tout faire pour le freiner. Donc, les avocats, alors, je passe sur la diapo, les deux diapos suivantes pour vous montrer la définition. Donc, les avocats, eux, vont défendre le projet, vont vous suivre, vont vous aider dans cette mise en place. Les avocats, en plus, ont un niveau d'application assez élevé dans l'organigramme. Les relais feront tout pour que ce projet soit mis en place. Ils vont le défendre. Ils vont essayer de convaincre aussi les autres, à votre place, du bien fondé, de la mise en place du projet. Alors, les déchirés, c'est un peu compliqué parce que les déchirés sont un peu ambiguës dans leur comportement. C'est-à-dire qu'ils ont un niveau d'implication élevé. Parfois, c'est aussi un rôle important au niveau de la hiérarchie. Mais ne vont pas complètement défendre le projet. Alors, ils ne vont pas le démonter non plus quand ils seront en réunion. En revanche, quand ils vont revenir au sein de leur équipe, moi, j'ai observé ce genre de comportement. Parfois, c'est très difficile déjà à identifier et puis surtout à neutraliser. Donc, c'est des personnes qui, derrière, peuvent dire oui, c'est encore un projet, un truc qui nous est tombé comme ça, de la direction. Je ne vois pas trop ce qu'on va en faire, mais bon, puisqu'on nous le demande. Voilà, ce genre d'attitude qu'il est difficile à identifier. Bon, les non concernés, eux, quoi que vous fassiez, ils ne vont pas s'intéresser au projet. Donc, j'ai envie de dire, ne mobilisez pas non plus trop votre énergie sur les non concernés, les opposants ou les détracteurs. Appuyez-vous surtout sur les personnes qui vont jouer le rôle de relais, qui vont aussi vous aider dans la mise en place du projet. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut les mettre complètement de côté. Il faut passer un peu de temps à essayer de les convaincre, mais vous verrez que de manière tout à fait naturelle, ils y viendront aussi parce qu'ils vont se rendre compte que finalement, ils sont les seuls à avoir ces idées et puis ils risquent de se sentir isolés. Je finis très, très rapidement sur les deux dernières diapos. Donc, la manière de gérer le projet, le choix est fait. On se limite dans ses choix par rapport à ça. On ne va pas tergiverser non plus deux heures parce que sinon, on ne passe jamais à l'action. On accepte dès lors que la décision est prise et qu'elle est assez bonne, on ne la remet pas en cause. Et puis, on ne craint pas de prendre une mauvaise décision. Ça peut arriver. On gère aussi des ressources humaines, donc c'est très compliqué. On fait confiance par rapport à ça, à son intuition. Et puis, on prend en compte les différentes causes d'inquiétude, des causes individuelles, comme je disais, rupture avec les habitudes, rupture avec la zone de confort, les causes structurelles. On va modifier un espace de travail, on va peut-être travailler dans un autre lieu où on va le configurer différemment. Et puis, les causes collectives, c'est arriver à comprendre le système de valeur des uns et des autres pour ne pas commettre d'impair des personnes qui ont peut-être plus d'expérience que d'autres qui ont eu l'habitude de travailler différemment. C'est la prise en compte de tous ces éléments qui vous permettront de, je l'espère, mettre en place de beaux projets dans chacune de vos structures. Merci. Merci pour ça. J'ai dépassé un tout petit peu. Non, c'est parfait. Moi, j'ai 20 minutes. Très bien. Donc, Laurence Guédon. Bonjour. Est-ce que ça marche, là ? Le micro. Oui. Voilà. Parfait. Merci. Je me fais assister. Donc, moi, je vais vous monter deux exemples de construction de projets de services. Alors, j'ai volontairement rajouté dans le titre malgré les tensions ou pour régler les tensions. Et je vais vous présenter deux exemples. Donc, à la BDP du Gard et à la bibliothèque municipale, enfin, à la médiathèque de Noisy-le-Grand, sachant que je vais beaucoup plus développer le cas de Noisy parce que j'y suis toujours et que c'est la situation que j'ai le plus approfondie. Mais je trouvais intéressant de montrer qu'on pouvait dans deux configurations totalement différentes faire participer les équipes à la construction d'un projet. Je peux faire... Voilà. Donc, les enjeux de la construction participative d'un projet de service. Retrouver un objectif collectif dans le projet de service et retrouver et retrouver de la cohésion d'équipe autour d'un projet professionnel au-delà des questions relationnelles d'affect et d'historique, sachant que, moi, je vais plus vous parler des tensions en interne et que les tensions en interne viennent souvent d'un manque d'objectifs communs professionnels et sont, pour beaucoup, autour de l'affect et d'une vision différente qu'ont les collègues de pourquoi ils viennent le matin travailler, en fait. Donc, une démarche participative, un projet co-construit en trois temps, de quoi on part et l'importance d'avoir des références communes où nous en sommes, nous, dans notre établissement, dans notre équipe, faire un diagnostic, un état des lieux et où on va, tous ensemble, donc comment aller dans le même sens, on écrit un projet, en tout cas, on formule une proposition. Quelques principes de base, tout le monde doit participer, s'extraire, si possible, des lieux classiques, puisque quand il y a des tensions dans une équipe, on voit souvent que les lieux sont chargés aussi de ces tensions, de ces conflits. Pour exemple, on est allé, quand c'était à la BDP du Gard, on a demandé à une bibliothèque du réseau de nous accueillir, ce qui a été plutôt positif et à la médiathèque de Nois-Ile-Grand, on a tout simplement réservé des salles en mairie. La direction organise les temps d'échange, pose le cadre et surtout accompagne. Et je voudrais revenir sur la conférence inaugurale de ce matin que j'ai trouvée vraiment très, très pertinente là-dessus. C'est vraiment se poser en se disant, en tant que directeur, on n'a pas forcément les meilleures idées, les plus adaptées, les plus pertinentes. Néanmoins, dans une équipe de 30 personnes, il y a des idées. Dans une équipe de 10 personnes, il y a des idées. Donc, qu'est-ce que je fais moi en tant que directeur ? Est-ce que mon rôle n'est pas plutôt d'organiser les espaces d'expression de l'équipe et de les amener à s'exprimer, à donner leurs idées et à voir comment on peut ensemble construire un projet puis qu'ils sont eux aussi sur le terrain, aussi au contact des usagers et qu'ils ont des idées vraiment tout à fait pertinentes. En tout cas, dans mon équipe, il y en a qui ont des bien meilleures idées que les miennes et très souvent. Créer des moments de convivialité, des repas communs, par exemple, ça a l'air de rien mais ça permet de dégonfler énormément la pression quand on monte un gros projet tous ensemble et c'est des moments aussi où l'implication de certains agents est plus importante que dans le projet et ça se joue là, ça se joue dans un équilibre entre des moments très formels, des moments de tension parce que monter un projet quand on sait qu'il va être présenté, on fait porter aux agents aussi une grosse responsabilité et des moments de convivialité permettent de dégonfler un peu tout ça. Principes de confiance et de réalité, on ne peut pas travailler tous sur tout mais des temps d'échange sont organisés, ça veut dire qu'en équipe, quand vous avez un groupe de travail sur une thématique et que j'y reviendrai plus tard dans le déroulé mais on fait confiance aux collègues qui ont pris le temps de travailler, d'analyser les risques, d'analyser pourquoi on va aller dans telle direction ou dans celle-là et on a des temps d'échange bien sûr organisés pour pouvoir débattre de ces décisions, en tout cas de ces propositions et une donnée assez importante je pense aussi, il ne tient qu'à l'équipe de faire des propositions réalisables parce qu'on a tendance à ouvrir le champ des possibles et d'un coup on donne un peu les clés à des équipes qui n'ont pas forcément eu l'habitude de ça et puis alors s'il y a des propositions complètement irréalisables qui sont formulées, comment on fait après pour leur dire ben non ça, ça ne passe pas. Donc poser le principe dès le départ de dire oui on écrit un projet ensemble mais ayons aussi ensemble à l'esprit la situation actuelle, ce n'est pas la peine de faire une proposition qui va demander des milliers d'euros d'augmentation de budget en ce moment, par exemple, ou des emplois supplémentaires, enfin 5 emplois supplémentaires, non ce n'est pas possible. Donc c'est les exemples que j'ai pris dès le début quand j'ai présenté la démarche à l'équipe et vraiment on n'a pas eu à revenir sur des propositions en fait qui ont été formulées tout en étant arrivé à la fin à atteindre vraiment nos objectifs et à avoir un projet de service ambitieux. Et deuxième principe de réalité, quand j'ai été recrutée à Noisy, il y avait une situation vraiment, alors la médiathèque continuait à fonctionner avec un service, on va dire classique et qui fonctionnait bien, néanmoins il y avait une vraie désaffection des publics et des tensions aussi dans l'équipe donc on me dit bon il faut un projet à ce service. Donc principe de réalité auprès des collègues, il faut un projet. Si on ne le fait pas tous ensemble, si personne ne veut participer, si personne n'aimait du sien, c'est moi qui le ferai et il va vous tomber dessus comme ça. Donc qu'est-ce que vous voulez ? Est-ce que vous voulez qu'on le construise ensemble ? Est-ce que vous voulez avoir quelque chose qui va vous tomber dessus et ce n'est pas plus pertinent au final ? Donc pour revenir sur ce que je disais au départ à partir de références communes, là je vous ai mis vraiment les deux exemples en parallèle. Donc en BDP, le contexte, c'était un service, donc une partie de la BDP, le service de la diffusion documentaire, en bibliothèque municipale, c'était à l'échelle de la médiathèque, donc au sein de la direction des affaires culturelles. Le point de départ en BDP, le schéma départemental de lecture publique qui avait été déjà voté et donc validé, donc on avait ce document-là sur lequel s'appuyait et en bibliothèque, enfin la médiathèque, le point de départ, les grandes lignes politiques de la ville et les textes fondateurs, donc le manifeste de l'UNESCO, l'ABF, enfin tout ce qu'on pouvait trouver qui sont fondateurs de nos métiers et de nos missions. Une démarche participative, donc encore une fois selon différentes configurations, en bibliothèque départementale, c'était une équipe de 10 personnes, principalement des agents qui opéraient, qui faisaient de l'équipement de documents et les chauffeurs bibliobus, donc une équipe plutôt technique qui n'avait pas forcément l'habitude de réfléchir aux problématiques du métier et qui n'avait pas du tout l'habitude qu'on leur dise voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse en fait et quelles sont les solutions à trouver dans notre service pour aller vers peut-être une desserte plus légère ou voilà, comment on desserre le territoire. Mais un périmètre d'action plus restreint puisque ça ne concernait que la diffusion documentaire. En médiathèque, donc une équipe de 30 personnes, la contrainte du service public, ah oui, donc je vous avais mis en bibliothèque départementale effectivement la possibilité de s'extraire deux jours du service. En bibliothèque municipale, l'ouverture tous les jours, donc on n'a pas fermé pour aller construire notre projet de service et un projet global avec évidemment plusieurs volets à traiter et y compris le fonctionnement interne. Donc en BDP, une formule séminaire, c'est les collègues qui l'avaient baptisé comme ça et finalement c'était plutôt bien nommé. Donc on est parti deux jours dans une bibliothèque du réseau. Le premier jour, on a fait une lecture commune, ça nous a pris quand même une matinée de relire, de décrypter, de rediscuter du schéma départemental de lecture publique pour en avoir en tout cas une compréhension commune. On a regardé dans ce schéma ce que nous on pouvait en tirer pour la diffusion documentaire, qu'est-ce qu'on avait à traiter et puis on a fait deux groupes et on a essayé de balayer le champ des possibles dans ces grandes lignes. Et deuxième jour, présentation d'un groupe à l'autre, des temps d'échange qui ont permis d'enrichir encore les propositions. On a fini, finalisé, chaque proposition, pré-finalisé, évidemment quand je dis finalisé c'est dans le cadre de deux jours et on a présenté ces propositions à la direction. A la suite de ce séminaire, j'ai réécrit vraiment pour que ce soit très formalisé, mais il y a eu encore un jeu de navettes avec l'équipe du service pour que vraiment on soit tous d'accord et qu'il n'y ait pas eu d'incompréhension ou que ne soit pas présenté après à l'équipe de direction un projet qui ne correspondait pas à ce qu'on avait discuté en équipe. Donc ça c'est pour la partie vraiment bibliothèque départementale. Je vais beaucoup plus développer la partie à la médiathèque à Noisy-le-Grand. Déjà parce que c'est un gros projet qui a duré presque six mois que c'est le projet que j'ai le plus approfondi comme je vous disais tout à l'heure et c'est le projet enfin c'est le poste où je suis encore et donc je peux aussi voir réellement les résultats. Alors les points de complexité. Trois sections au fonctionnement différent. La section adulte, la section jeunesse et la section musique cinéma. Peu de communication entre les sections pour ne pas dire pas du tout entre certains agents du service et quand je dis une situation en tension bien sûr c'est un euphémisme et une situation voilà je pense qu'il y avait clairement un point de rupture que tout le monde en avait conscience que c'est pas évident d'analyser le pourquoi, le comment, enfin voilà. Donc les enjeux c'était proposer un projet et revaloriser le service aussi aux yeux de la collectivité parce que aller défendre un budget avec un service complètement en tension quand les usagers s'en rendent compte quand vous avez pas les mêmes informations d'un étage à l'autre quand de toute façon si vous proposez un projet et puis que je veux dire ça se sait après que dans le service vous êtes pas suivi c'était pas possible donc il fallait aussi proposer un projet et que la ville ait conscience que ce projet il valait le coup d'être suivi et qu'il était porté et pas porté que par moi c'est pas porté par les 30 personnes. Provoquer des échanges et des débats dans l'équipe et créer un esprit d'équipe. Donc un enjeu double du processus que je vais vous montrer c'était oui aboutir à un projet de service mais en fait la démarche était aussi importante que l'objectif c'est à dire que dans la démarche on s'est tous posé les questions où nous en sommes où on va comment on y va et qu'est-ce que c'est ce service et qu'est-ce que c'est cette médiathèque et qu'est-ce qu'on en fait. Donc formule longue tout le monde participe à un groupe de travail tout au long de la démarche le choix du groupe se fait sur la base du volontariat mais la direction peut rééquilibrer parce qu'il fallait des groupes mixés en fait il ne fallait pas se retrouver avec les trois sections donc des groupes intergrade intersection interposte tout ce que vous voulez de l'équipement au responsable de section et avec les sections complètement mixées c'est-à-dire des gens qui peut-être parfois ne se disaient même plus bonjour. Trois thématiques traitées choisies en accord avec la direction générale en fait ces thématiques couvrent à peu près tout tout notre métier puisque vous voyez la première thématique amélioration du service en fait dans amélioration du service il y avait amélioration de l'accueil comment on accueille le public et une grosse partie quelle image a ce service comme je vous disais il y avait une vraie désaffection du public sur les dernières années donc qu'est-ce qui n'allait pas comment a été perçu la médiathèque le numérique et travailler ensemble fonctionnement interne donc trois thématiques qui ont été exposées aux agents donc le processus là il est plus global et puis après on rentre dans le détail une réunion de lancement où voilà j'ai exposé aux collègues qu'on allait tous travailler autour d'un projet que dans ce projet on allait traiter deux thématiques le service le numérique et le travail ensemble une annonce de la démarche avec un rétroplanning je vous en ai mis un exemple enfin je vous l'ai mis à la fin et on a dit aux agents mais voilà donc on va faire trois groupes vous vous inscrivez sur la base du volontariat et puis après on voit si on rééquilibre les groupes et puis si les groupes sont bien équilibrés on les laisse comme ça et puis vous aurez une réunion fixée et puis après vous travaillerez enfin il y avait un rétroplanning très calé toute la phase d'état des lieux donc les trois groupes les trois groupes je vous montrerai après c'est un peu compliqué il y avait trois groupes un groupe qui s'occupait de ces trois thématiques là autour de l'actualité du métier un groupe qui a monté un questionnaire au public qui a été diffusé sur le site de la ville autour de ces trois thématiques donc la vision du service comment on peut l'améliorer le numérique et alors le travail ensemble on n'a pas vraiment posé la question au public mais il en est découlé des réponses et un état des lieux interne donc un troisième groupe qui ne s'occupait que d'un questionnaire en fait aux équipes une espèce d'audit interne en fait on ne l'a pas appelé comme ça parce qu'audit fait peur de toute façon mais en gros c'est ce qu'on a fait on s'est nous-mêmes audité et une réunion intermédiaire où on a procédé à des échanges et à la présentation des synthèses de chaque groupe les agents se sont inscrits dans des groupes pour l'écriture du projet et on a lancé la phase écriture du projet sur les trois thématiques pour que ce soit plus clair donc l'étape 1 l'état des lieux les thématiques transversales l'amélioration du service le numérique et le travail à ensemble dans le groupe 1 sur l'actualité du métier il y a des agents qui sont allés visiter d'autres médiathèques aux alentours pour voir un peu ce qui se faisait sur ces trois thématiques il y a des agents qui ont fait de la veille professionnelle aussi dans le groupe 2 le questionnaire au public ce qui est important aussi on a eu plus de 1000 réponses ça a donné lieu alors nous on est très très contents du taux de réponse et puis au-delà de ça quand vous allez après discuter avec votre élu et que vous dites qu'un questionnaire sur la médiathèque a apporté plus de 1000 réponses ça met un sacré coup de projecteur sur le service et le troisième groupe travaillait ensemble donc questionnaire à l'équipe sur ce qui va ce qui va pas ce qu'il faut améliorer ce qu'il faut changer étape 2 l'écriture donc entre les deux comme je vous ai montré tout à l'heure on a complètement refondu les groupes ça permettait aussi de mixer les relations en fait entre les agents c'est à dire qu'il y a plusieurs agents qui n'avaient jamais travaillé avec telle ou telle personne qui là se sont retrouvées avec d'autres personnes dans le premier groupe et puis encore d'autres personnes dans la deuxième phase donc de nouveau trois groupes le groupe 1 autour du numérique le groupe 2 autour de l'amélioration du service et le groupe 3 autour de travailler ensemble et l'intérêt c'était de réutiliser les données de la phase précédente de l'état des lieux donc encore une fois le principe de confiance c'est à dire que vous allez travailler avec les données qui ont été récoltées les synthèses qui ont été faites par d'autres collègues tout ça c'était aussi jouer vraiment la multiplicité des relations dans l'équipe voilà je vous ai mis le rétroplanning tel qu'il était il a énormément bougé au cours du temps d'où l'importance comme le disait monsieur Blasquez d'une communication vraiment rapprochée on a multiplié les réunions plénières on en faisait une par mois au minimum suivie d'un repas commun c'était on mange toujours tous ensemble après les plénières mais c'était vraiment l'occasion d'échanger et de dire aux agents que oui c'est difficile parce que c'est pas tout rose de monter un projet à 30 personnes c'est pas tout rose de l'écrire on n'est pas tous toujours d'accord bien qu'on s'est rendu compte que finalement c'était pas si difficile d'aller vers des consensus parce que on avait tous à peu près des valeurs communes sur le métier qu'on avait tous envie de faire bien et que dans cette dynamique là même ceux qui au départ n'étaient pas forcément très concernés finalement ont tendance à plutôt s'effacer mais voilà ça a été un bon gros moteur qui s'est mis en route donc beaucoup aussi d'adaptabilité de la part des collègues parce qu'un projet comme ça ne serait-ce que sur le questionnaire au public vous avez ça décale ça et puis on a le résultat du coup qui tombe plus tard tout était question aussi de souplesse mais pour tout le monde je veux dire c'était compliqué pour moi aussi on était vraiment une équipe et puis le rétroplanning sur les groupes de travail vraiment d'écriture et une restitution à la fin juin alors sur les résultats et sur comment ça se passe aujourd'hui parce que alors ça ça s'est passé de janvier juin 2014 donc le projet de service a été validé par la direction générale et les élus je pense que c'était vraiment important il y a eu une présentation officielle en fait du directeur général qui est venu valider auprès de l'équipe le projet de service mais il y avait vraiment cette idée qu'il a été conçu tous ensemble et que je reviens à ce que je disais au tout départ des propositions réalisables un principe de réalité c'était important parce que moi je suis allée porter auprès des élus le rôle du directeur c'est d'aller porter un projet mais c'était pas mon projet c'était notre projet à tous et il a été validé de manière aussi collective un nouvel organigramme proposé par l'équipe est validé en comité technique paritaire donc un nouvel organigramme qui a été validé en juin 2014 et puis qu'on expérimente depuis en théorie octobre les nouvelles recrues ont eu lieu il y a 6 mois donc on n'a plus de section les sections ont carrément été complètement décloisonnées on a des pôles donc un pôle public un pôle numérique un pôle politique documentaire et un pôle animation on a vraiment écrit le travail en transversalité dans notre fonctionnement et comme disait monsieur Blasquez c'est vrai que c'est pas écrit mais on a fait un gros travail aussi sur les fiches de poste des agents le principe des groupes pardon des groupes de travail sur la base du volontariat est acté aussi donc également pour la mise en oeuvre du projet de service par exemple en 2015 3 groupes de travail on avait les marchés publics à mettre en place on avait un souci sur les horaires et les plannings tout le monde en était conscient et c'est pas évident de bouger les horaires du personnel sur 30 personnes quand on passe de horaires à la carte avec demi journée de repos au choix mais on a bougé ça et on a des tablettes numériques qui arrivent donc qu'est-ce qu'on met en place comme service et comme offre on a reproduit l'expérience en fait on a dit en janvier voilà on a ces 3 thématiques à traiter on ouvre des groupes vous vous inscrivez sur la base du volontariat vous avez en gros 6 mois des temps d'échange des temps de synthèse et on travaille comme ça et ça a été très très efficace donc les marchés publics sont en tout cas écrits on a un comité technique la semaine prochaine tous les horaires enfin il y a une proposition des agents où on y gagne en plus avec inclusion d'une rotation sur le samedi mais des horaires uniformes une demi journée de repos mais figé pour vous dire qu'il n'y a pas que du gagnant le participatif ça je l'ai bien précisé à tous c'est pas être à l'écoute de tous les souhaits individuels de tout le monde c'est pas ça c'est avoir des objectifs communs et comment ensemble avec des objectifs professionnels et non pas que de vie perso même si c'est important mais en tout cas comment on va ensemble vers des objectifs professionnels et on est en train de finaliser la proposition de services de près de tablettes pour septembre et le principe des groupes de travail sur la base de volontariat est devenu le fonctionnement pour la construction de la programmation de l'animation la mission des agents les missions ont été élargies ils passent désormais dans toutes les sections ce qu'ils ne faisaient pas avant donc ils sont en face avec tous les publics ils participent pour le moment plutôt sur la base du volontariat mais comme ça marche bien je ne pense pas qu'on va avoir besoin de changer il s'inclut dans les projets par exemple la réforme des rythmes scolaires n'a pas été portée que par les bibliothécaires jeunesse mais par les bibliothécaires de toutes les sections et la cohésion d'équipe a clairement été renforcée on a eu une proposition des agents qui est assez super ils ont monté eux-mêmes un concert donc en répétant sur leur temps perso ils ne jouaient pas avant ensemble ou quoi que ce soit et il y a tout un tas de membres de l'équipe qui ont participé on a dépassé le côté clan on a vraiment une équipe à la médiathèque au-delà des relations personnelles d'affect et d'affinité il y a des propositions d'animation en délocaliser aussi sur la base du volontariat et par des agents qui avant n'avaient pas spécialement envie de sortir ou qui étaient plutôt c'était pas c'était pas si facile et j'y reviens à mes repas communs mais c'est quand même un bon indicateur c'est à dire que quand on propose un repas commun on peut obliger personne bien évidemment mais on est 30 et on mange vraiment à 30 et tout le monde amène quelque chose de bon coeur et dans une bonne ambiance voilà je crois que j'ai tenu 20 minutes pile un petit peu plus mais on y est presque je croyais que j'avais commencé à 15h vous êtes relativement discipliné alors je laisse la parole à Albert Poirot merci j'espère que je vais imiter les deux modèles précédents en termes de ponctualité tout d'abord je voudrais poser une question savoir qui relève de l'enseignement supérieur et de la recherche là dans la salle une personne deux personnes trois personnes d'accord bien alors si à la fin de m'exposer vous n'avez rien compris ne vous précipitez pas chez le médecin ça peut être considéré comme normal vu effectivement alors je ne sais pas si ce matin on faisait allusion effectivement à ce que disait monsieur Serriax mais je ne sais pas si c'est de l'ordre de la complexité ou de la complication car certains c'est que je crois que l'enseignement supérieur baigne dans les deux bains voilà alors ce qu'il faudrait peut-être savoir c'est que enfin ça va mais enfin un élément d'appréciation général moi je vais d'abord parler de l'enseignement supérieur et de la recherche et des processus effectivement qui font que des établissements sont engagés dans des dans des projets collectifs ou individuels et puis après je parlerai de la de la de la de la BNU tu sais il faut que j'appuie sur le bouton c'est bien parti c'est bien parti alors donc pour ce qui est du monde universitaire plus largement vous avez c'est un monde qui se rattache plus à des responsabilités exercées au plan national avec des visées internationales la collaboration entre équipes de chercheurs se passe au niveau international et l'aspect de la stratégie territoriale c'est quelque chose qui est relativement récent qui a été marqué impulsé à travers la loi de 2007 la loi Pécresse liberté et responsabilité de l'université puis après par la loi Fioraso de juillet 2013 mais donc c'est une problématique qui est nouvelle et comme c'est une problématique qui est nouvelle elle est forcément génératrice de tensions d'interrogations et puis de non-dits et donc pour surmonter cette tension le temps a été coulé il va falloir prendre la montre puis c'est tout et donc qu'est-ce qu'on va pas inventer justement pour surmonter ce type de tension il y a vous le savez des mouvements de concentration dans notre appareil administratif donc concentration de collectivité on a vu la réforme territoriale la nôtre avec ce qui se passe en termes de région les Alsaciens sont vraiment très 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 contents comme vous le savez et puis aussi concentration des universités puisque Strasbourg est un bon exemple puisque les trois universités de Strasbourgeoise ont fusionné dès le 1er janvier 2009 montrant ainsi le mouvement et puis troisième élément c'est pourquoi on essaye effectivement de se regrouper regrouper les forces de se concentrer c'est pour dit-on et là aussi on rejoint M. Sayex avoir de plus de visibilité et d'efficacité à l'international dans le cadre des opérations de classement de ranking de benchmarking pour parler alsacien et là c'est vrai que quand on là il y a des choses qui sont étonnantes parce que par exemple ici en Alsace on a une université proche celle de Bâle qui est une petite université et qui est réputée internationale et ce n'est pas la taille qui donne sa réputation mais malgré ça on y va c'est décidé pour ce qui est de notre affaire de Strasbourg il y a à la fois des projets qui s'inscrivent dans la politique nationale des projets qui s'inscrivent dans la politique régionale du site de l'académie de Strasbourg et puis des projets qui s'inscrivent dans l'établissement lui-même et donc il faut marier les trois logiques en permanence avec dans l'établissement effectivement aussi un autre échelon qui est le projet de service des unités propres internes à la bibliothèque donc ça fait beaucoup de choses l'objectif que nous avions au titre de l'établissement c'était premièrement réussir notre chantier alors quelques éléments de date en 2004 2005 définition du programme en 2006 l'année où je suis arrivé en fonction donc le choix de l'architecte les travaux réalisés entre 2009 2010 pour un des bâtiments et entre 2010 et 2014 pour le bâtiment principal donc moi j'arrive en 2006 et il fallait qu'on sorte le projet projet qui avait eu un certain nombre d'avani ou d'avatar et qui n'avaient jamais vu le jour donc là il y a un enjeu qui s'inscrivait dans une durée durée qu'elle était elle était liée à l'organisation de la bibliothèque à son résolution statutaire puisque l'administrateur est nommé pour une durée de 5 ans renouvelable une fois donc je savais que j'avais 10 ans pour réussir ou éventuellement échouer donc il y avait cette opération là il y avait aussi comme souhait c'était de maintenir maintenir les avantages énormes que représente l'établissement la bibliothèque nationale universitaire de Strasbourg alors pour ceux qui visiteront cette bibliothèque samedi ou dimanche à répétition mais je le dis quand même ici cette bibliothèque a été fondée en 1871 à l'initiative du nouvel empire allemand sur un modèle germanique et ce modèle germanique reste quelque part en vigueur par exemple elle a été fondée comme je vais le dire en français bibliothèque impériale de l'université et du Land et on voit que cette bibliothèque avait plusieurs orientations plusieurs axes il y avait un axe national donc l'impérial il y avait l'axe universitaire bien naturellement et c'était les bibliothèques du Land c'est à dire de la région et donc ça donne à cet établissement des atouts assez uniques enfin cet établissement qui sur ce modèle là effectivement est seul de son genre en France et c'est un atout principal pour la région c'est à dire qu'il y a aussi bien sûr création allemande est devenue bibliothèque française ça a été créé en 1971 en 1914 c'était la troisième bibliothèque d'Allemagne et en 1918 elle est devenue la deuxième bibliothèque de France en termes de volumétrie de collection derrière l'actuelle bibliothèque nationale de France donc on joue sur le franco-allemand on joue sur l'universitaire sur la région sur le local le national et donc l'international et l'objectif c'était qu'au bout des dix ans effectivement de renforcer de renforcer ce positionnement original parce que quand je suis arrivé en 2006 une des choses qu'on m'a dit à deux trois reprises je crois que c'est pas allé au delà de 4-5 parce que j'ai commencé à faire la tête on m'a dit ah la BNU la BNU c'est universitaire c'est quoi c'est régional c'est national il y a un problème la BNU c'est un problème de positionnement la BNU c'est un problème de positionnement la BNU c'est un problème de positionnement oui bon alors écoutez vous avez avec la BNU 3 500 000 documents un statut unique en France un financement national à hauteur de 95% alors vous avez là un atout majeur si vous commencez à dire que cet atout majeur c'est un problème vous êtes mal parti vous êtes mal parti donc on ne l'a pas dit cinq fois donc la BNU c'est d'abord un atout et donc il fallait effectivement consolider et renforcer l'établissement il fallait aussi bien sûr réussir une entreprise une aventure humaine dans les meilleures conditions et puis cela avec cela j'ai pas vu ça dans les powerpoint il y avait un objectif principal premier absolument et ce n'est pas qu'une plaisanterie il fallait rester vivant au bout des dix ans il fallait être vivant et non seulement le chantier était dangereux bon ça faisait surtout sur les ouvriers etc il y a eu très très peu d'accidents malgré la dangerosité du chantier mais je dirais qu'il fallait rester vivant professionnellement il fallait rester vivant physiquement tout court parce que c'est un chantier qui sollicitait énormément donc voilà sur le contexte le contexte général et il fallait marier ce contexte particulier avec la politique nationale de l'état inscrire notre logique dans la logique nationale puisque je le répète l'enseignement supérieur de la recherche c'est de la compétence nationale voilà et puis donc ça s'inscrivait dans un calendrier le calendrier pour la BNU le calendrier de l'administrateur le calendrier de la durée du chantier et puis le calendrier des contrats que l'établissement signe avec l'état avec le ministère de tutelle et donc quand j'étais arrivé il y avait un contrat quadriennal 2005-2008 j'ai négocié le calendrier 2009-2012 et là on est passé dans un contrat quinquennal 2013-2017 qui particularité nouvelle ce contrat quinquennal est un contrat de site c'est à dire que nous avons signé avec la ministre madame Fiorazzo le président de l'université de Strasbourg la présidente de l'université de Haute-Alsace le directeur de l'INSA et donc l'administrateur de la BNU le même contrat avec des parties communes et des parties propres à chaque établissement vous suivez jusque là ça va bon vous êtes bien c'est pas terminé alors les tensions vous imaginez que dans un tel quand on veut que l'administration le ministère l'état veut mettre tout le monde ensemble pour effectivement assurer une visibilité aux sites universitaires au plan international il y a forcément des tensions ces tensions elles sont politiques puisque les établissements qui sont co-signataires d'un contrat de site revendiquent leur autonomie et la défendent c'est le cas de la BNU la BNU est statutairement d'après son décret établissement public national à caractère administratif et la BNU est associée à l'université de Strasbourg mais entend bien défendre son autonomie de gestion tout en inscrivant son action dans le cadre d'une politique générale puisque l'université de Strasbourg est bien sûr leader quand même pour le site détention budgétaire quand il y a on y a fait allusion quand il n'y a plus beaucoup d'argent et en fait le contrat les contrats au départ dans la conception du contrat c'est que l'état se mettait d'accord avec les établissements pour atteindre certains objectifs avec des moyens financiers ou des moyens personnels supplémentaires quand l'état n'a plus de moyens supplémentaires ça pose un problème pour dire qu'on signe un contrat à part égale comment on va atteindre des objectifs sans moyens supplémentaires à cela donc deux particularités c'est que le ministère a lancé la politique d'excellence sur le modèle allemand l'excellence d'initiative et en français donc IDEX initiative d'excellence avec le programme d'investissement d'avenir ce qu'on appelle l'EPIA les ICIT etc et donc on a une complicité parce que d'une fois on a des contrats qui quelque part ont été vidés de leur substance dès lors qu'il n'y a pas les moyens supplémentaires au plan financier et puis les moyens financiers par le système du grand emprunt est parti sur des structures comme l'IDEX le PIA etc fait sur des appels à candidature donc on est là et tout le monde a l'impression toutes les universités qui obtiennent de l'argent à travers l'IDEX par exemple c'est le cas de l'université de Strasbourg ça a été une des premières couronnées en termes de projet a l'impression un petit peu de se faire avoir parce que certes elle a de l'argent par l'IDEX mais on n'en a plus dans le contrat donc voilà un petit peu le climat le climat général et je passe sur un certain nombre de détails alors à dire la vérité à dire la vérité dans le contrat quinquennal qui a été signé pour la période 2013-2017 on ne s'en sort pas si mal que ça puisque quand même sur vous savez que l'éducation nationale en France depuis 2012 et l'élection de François Hollande a été protégée on a voulu renforcer les effectifs en personnel donc 60 000 emplois 60 000 emplois dont 5 000 pour l'enseignement supérieur et la recherche et c'est vrai qu'en termes de tension le personnel de la BNU disait au départ mais on va avoir vous nous promettez plus d'heures de service monsieur l'administrateur vous n'avez pas parlé d'ouvrir le dimanche en plus et puis on va faire les déménagements et puis on va faire cible on va faire l'action culturelle et à quel moyen supplémentaire alors qu'effectivement en 2006 le constat que je pouvais faire c'était qu'on était en sous-effectif par rapport à l'ensemble de nos missions qui je vous le répète étaient diverses et variées avec des orientations très très fortes qu'il fallait maintenir et donc dans les négociations on est arrivé à obtenir à convaincre le ministère pour obtenir ces moyens supplémentaires pour ouvrir dans de bonnes conditions alors je reviendrai sur le détail de cela enfin bon je peux dire tout de suite le résultat des courses c'est que nous partions de en comptant l'ensemble des contractuels y compris les contractuels étudiants nous étions 143 jusqu'en 2010 aujourd'hui on se trouve à un peu plus de 170 personnes y compris donc les contractuels il y a 114 postes budgétaires le reste étant des contractuels et donc tension budgétaire tension politique tension budgétaire et tension entre services qui ne vivent pas au même rythme sur le même pied et qui ont des approches culturelles différentes par exemple un des gros enjeux c'est de faire travailler ensemble l'ABNU établissement public national caractère administratif comme je l'ai dit avec son autonomie avec son histoire avec son destin je dirais et puis les services communs de la documentation de l'université de Strasbourg de l'université de Haute-Alsace qui sont des services des services de l'université l'administrateur il est chef d'établissement son supérieur hiérarchique c'est le ministre la ministre via le recteur et il a une autonomie par définition il a des possibilités de prendre des décisions qui n'ont pas de la même façon je dirais les collègues mais en même temps l'université de Strasbourg elle est au ministère plus puissante que l'ABNU donc il y a des jeux institutionnels assez complexes et c'est complexe aussi quand on compare la ville de Strasbourg la ville universitaire de Strasbourg et la ville universitaire de Mulhouse on a là des choses qui sont qui sont assez disparates donc comment on fait une politique globale je ne le connais pas depuis longtemps mais je l'apprécie beaucoup parce qu'il est assez farceur il est assez farceur il est assez farceur il est assez farceur bon écoutez ah mais j'ai dit déjà des choses voilà alors soyons un peu sérieux quand même voilà oui oui moi je suis comme il n'y a pas la clown ici mais vous avez fait effet de la clown avec notre conférencier ce matin je suis absolument désolé non non c'est pas grave alors ce que je voulais dire aussi c'est que dans la il y avait une complexité sur le projet d'établissement par rapport au contrat le contrat dans le contrat quinquennal il y a un schéma directeur de l'administration universitaire en Alsace qui est financé là aussi avec une somme d'union 500 000 ça je vous l'ai dit à l'instant et puis il y a la partie propre à l'établissement alors comment on est arrivé à comment on est arrivé au bout alors bon ça va me permettre comme je comme je je pilote une table ronde samedi matin sur le dialogue social je vous invite à y revenir table ronde que je n'animerai pas c'est bien dans le dialogue social on a toutes les instances qu'il faut il y a donc le comité technique paritaire d'établissement pardon comité technique d'établissement le CHSCT la CCT etc donc on a beaucoup travaillé dans ce cadre là avec les représentants du personnel on parlait de faire la fête ça a été ça a été compliqué ça a été compliqué parce qu'il a fallu quand même à un moment donné il a fallu à un moment donné que je dise que je dise que le personnel ne travaillait pas assez on est dans un secteur lancement supérieur et que le personnel ne travaillait pas assez et donc on a mis en place le règlement intérieur qui a sollicité le personnel à hauteur de 68 heures supplémentaires par an alors évidemment ça a toussé donc le problème ça a été de choisir le bon moment pour la crise je veux dire la crise était inévitable elle était prévisible et donc prévue et donc nous avons fait face à cela ça a été compliqué pour le personnel pour les représentants les représentants qui sont entre le personnel et l'administration les représentants du personnel aller au devant de l'administrateur c'est pas toujours simple et donc je leur rend hommage pour leur courage et quelquefois leur inconscience voilà et puis écoutez non ce que je voudrais dire ce que je voudrais dire c'est que la question c'était un petit peu comment obtenir des moyens sur un projet d'établissement je vous ai dit comment les moyens avaient été obtenus et à quelle hauteur avec le ministère en gros le coût de la BNU avant la fermeture du bâtiment principal c'était 8 millions 100 coût global avec le personnel et là on a un coût global de 11 millions 3 donc c'est pour vous dire l'effort de l'état et quand on me disait parce que c'est ça un petit peu que je voudrais prendre comme conclusion c'est ça que je ne vienne pas c'est qu'on me disait mais monsieur Poirot mais mais vous rêvez je dis je rêve je rêve oui mais il paraît que je suis payé pour ça donc je rêve et on verra le résultat et on me disait la commission d'évaluation de l'agence d'évaluation de l'enseignement supérieur recherche d'enseignement supérieur on me disait la commission président de l'agence il me disait mais monsieur Poirot mais vous vous rendez compte ce que vous demandez c'est inaccessible j'ai dit c'est peut-être inaccessible mais je peux vous dire c'est que on ne pourra pas dire que j'ai échoué tant que j'ai pas essayé voilà donc essayez et puis vous réussirez certainement voilà merci alors malgré le léger dépassement de temps d'Albert Poirot nous avons une vingtaine de minutes de questions juste devant bonjour Cathy Pestille directrice du réseau des bibliothèques de la CAP j'ai une question pour Laurence Guédan quel était votre positionnement en tant que chef de service est-ce que vous faisiez partie des groupes de travail ou est-ce que vous avez laissé vos collègues avec certains collègues qui étaient responsables des groupes et vous vous étiez en dehors des groupes et ma deuxième question c'est comment sont apparus les trois thématiques dont vous nous avez parlé numérique accueil et travailler fonctionnement interne c'est ça voilà merci pour mon positionnement en fait j'ai essayé de faire un peu tout tout au long de la démarche c'est à dire que il marche là oui je m'entends pas moi mais ah d'accord donc en fait je me suis pas inclue dans les groupes tout au long déjà j'aurais pas pu m'inclure dans tous parce que vous imaginez bien que trois thématiques à traiter pour en six mois avec trente personnes on a fait des groupes en simultané donc ce que j'ai fait c'est que j'ai participé à chaque première réunion de chaque groupe pour lancer pour la lecture de ce que je disais les références communes les textes tout ça et puis après sur les autres réunions j'y allais en début pour voir comment ça allait tant que je restais là les collègues attendaient que ce soit moi qui gère donc je sortais j'allais prendre un café voilà je sortais de la salle puisqu'on n'était pas sur le lieu donc et puis je revenais et s'il y avait des points de blocage on voyait enfin voilà c'était les laisser aussi entre eux discuter et il n'y avait pas de personnes il n'y avait pas de cadre en tout cas pour l'écriture du projet de service il n'y avait pas de cadre en charge du groupe c'était des groupes de personnes qui travaillent ensemble voilà donc la première réunion oui j'étais là pour poser pour dire voilà vous allez vers là vous allez vers là pour éliminer d'éventuelles propositions surréalistes ou pour aussi leur dire oui allez-y parce que c'est pas évident pour des collègues qu'on met autour d'une table dans un lieu qui n'est pas la médiathèque de se dire mais jusqu'où on peut aller comment donc pour poser un peu ces bases là et il y a eu 4 ou 5 réunions pour la phase d'état des lieux et puis ils se sont vus en dehors et puis il y a eu du travail avec les autres services aussi qui a été très apprécié par la ville évidemment parce que quand on associe d'autres services et que ça marche bien c'est toujours positif et puis après sur les groupes d'écriture là j'ai essayé d'être là mais finalement il y en avait c'était aussi assez gros donc il me faisait un retour après en fait après chaque groupe il y en avait un qui était tenu comme on fait régulièrement dans des groupes en formation où il y a toujours quelqu'un qui est chargé d'être rapporteur et donc là il y en avait un dans le groupe qui était chargé d'être rapporteur qui faisait le compte-rendu il voyait entre eux il me le faisait passer puis on avait beaucoup de beaucoup 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 de communication en fait mais pas forcément sur les temps de groupe parce qu'effectivement si j'étais là ça bloquait complètement le dialogue et ça a bloqué la parole et puis ils attendaient ils attendaient que ce soit moi qui ai les idées parce qu'on est formaté comme ça peut-être aussi voilà et la deuxième question c'était ah oui les trois points mais comme je vous disais en fait les trois points donc le numérique c'est parce qu'il y avait clairement un projet qui avait été évoqué il y avait plusieurs années puis finalement la collectivité avait dit ben non dans un service où on ne sait pas trop comment ça fonctionne qu'est-ce qu'ils vont faire de ces tablettes ou d'une offre numérique donc le projet avait été mis un peu de côté avec une ligne budgétaire qui se baladait laisse plus se balader donc je me suis dit ok mais qu'est-ce qu'on fait puis c'est quelque chose qui est dans l'air du temps donc le numérique s'est posé naturellement travailler ensemble parce que je ne me voyais pas mener un projet et pas d'abord mettre à plat notre fonctionnement parce qu'il posait soucis donc il fallait le régler et comme je vous ai dit amélioration du service c'est un terme vraiment très large qui permettait de mettre beaucoup de choses et qui finalement a donné lieu à des réflexions autant sur l'accueil que sur qu'est-ce que c'est notre programmation d'animation à qui elle doit s'adresser enfin voilà qui a donné lieu finalement en fait on a pratiquement tout balayé je ne vois pas ce qu'on aurait pu ne pas balayer dans notre projet de service qui n'est pas qui ne réinvente pas la poudre il n'y a pas des choses complètement extraordinaires mais on aborde d'autant la possibilité d'un décloisonnement des collections plus tard que là actuellement une programmation plus accessible qu'éventuellement un changement d'horaire d'ouverture ce qu'on va faire bientôt que la mise en place d'un projet numérique enfin voilà c'était l'idée j'ai répondu merci oui Christian Vasseau médiathèque départementale de la loi pour avoir eu à conduire et accompagner sur des modes projet des constructions de projets de services ou des résolutions de conflits et là la question peut s'adresser à chacun d'entre vous alors vous verrez comment vous pouvez y répondre pour ma part je n'ai pas encore trouvé de solution j'ai des idées c'est la question de lier le fait qu'on est dans des équipes mobiles mouvantes là on est sur un mode projet où les exemples sont ponctuels même s'il y en a qu'à durer 10 ans il y a un début et une fin alors que nos services ont une permanence donc la question de la durabilité de la permanence de ce type d'action les projets d'établissement que ce soit à 5 ans on n'en fait plus à 10 ans on n'est pas fou voilà donc mon questionnement et je suppose que vous avez tous réfléchi c'est comment on peut faire durer ce type d'organisation parce que les gens passent les responsables passent les équipes changent l'environnement change et au fond on a toujours des missions assurées des tensions il y en aura toujours et que on peut ne pas seulement penser la résolution des problèmes au coup par coup mais peut-être penser une ordre d'organisation qui intègre elle-même ce type de problématique voilà je vous lâche le morceau c'est vrai que dans cette c'est souvent ce qui arrive dans certaines structures où des projets sont abandonnés puisque des personnes en charge du projet pas forcément le chef de projet lui-même mais les acteurs partent je dirais qu'il y a uniquement deux choix soit on décide tout simplement d'abandonner le projet parce qu'il n'a pas suffisamment été porté et le commanditaire le demandeur dit bon ben finalement vu le savoir que les personnes en portent avec elle ça va être compliqué et puis il y a d'autres priorités c'était effectivement un beau projet mais on se rend compte que l'enjeu n'est pas si important que ça et on l'abandonne et c'est bien malheureux parce que les personnes qui ont travaillé celles quand même qui restent se disent bon ben ce qu'on a fait finalement ça sert à rien et puis l'autre choix c'est malgré tout de continuer et de dire il y a des personnes qui vont partir donc si on peut ben pensons à la transmission aussi de ce savoir de ces acquis de ce qui a été fait par rapport à ce projet et intégrons la nouvelle équipe dans ce mode de fonctionnement là pour malgré tout arriver à pérenniser ce projet alors c'est plus compliqué parce que ce qui va finalement ce qui va bouger c'est le temps qu'on va s'être donné par rapport à ça se dire ben on s'est fixé un objectif à 6 mois 1 an le temps que la nouvelle équipe se mette en place qu'elle s'intègre qu'elle comprenne notre mode de fonctionnement qu'elle accepte aussi le projet ben il y a peut-être 6 mois supplémentaires voire 1 an supplémentaire avec lesquels nous allons devoir travailler donc je dirais que ça dépend de la nature et de l'enjeu du projet mais même si les équipes s'en vont c'est à celui qui a porté ce projet de faire cet effort là de devoir transmettre cette information et de faire en sorte que ça reste pérenne je ne sais pas si on a un élément concret sur quoi oui sur le plan concret oui c'est vrai je comprends bien le sens de la question c'est à dire qu'il y a des si je comprends bien il y a une permanence du service public de l'action publique et qu'est-ce que ça signifie de vouloir la morceler selon le calendrier si on est absolument convaincu que l'effort est à faire au quotidien et que les financements ils doivent être assurés au quotidien et non pas en fonction de tel thème à la mode alors dans le cas de la bibliothèque de la BNU tu l'as relevé c'est vrai que c'était lié il y avait un chantier le projet s'appelait BNU Nouvelles et là-dessus il s'intégrait dans un cadre plus vaste un cadre national et il fallait marier les ensembles ce que je n'ai pas ce que je n'ai pas dit c'est que il y a donc ce chantier BNU Nouvelles et à l'intérieur ce qu'on appelait les 10 chantiers dans le chantier qui je dirais qu'on dirait organisait des dynamiques de travail sur un certain nombre d'opérations par exemple création de la bibliothèque numérique et autres alors je prends l'exemple de la bibliothèque numérique elle se poursuit au-delà il s'est agi à un moment donné de faire valider politiquement par notre ministère de tutelle cette opération de bibliothèque numérique de montrer au ministère de tutelle que ça ne lui coûterait pas grand chose il en a été convaincu et on a avancé comme ça mais après il faut poursuivre c'est sûr que ça ne servira à rien et la question que tu poses on se la pose tous les jours dans le cadre de ce fameux schéma directeur de la documentation universitaire en Alsace le fameux SDD dans notre jargon à l'intérieur du contrat de site donc vous avez compris il y a un comité de pilotage du contrat de site il y a un comité de pilotage du schéma directeur et puis il y a tous les instants le comité technique et puis les groupes de travail et puis voilà bon et donc les collègues disent mais oui mais on a 2 500 000 là on a 2 500 000 et qu'est-ce qui se passera en 2017 qu'est-ce qu'on aura comme un je dis en 2017 en 2017 il y aura des biothécaires compétents qui défendront d'autres projets et qui iront au-delà et si ce qui a été mis en place à travers cette opération du contrat si c'est valable et si ça a fait ses preuves il n'y a pas de raison qu'on ne poursuive pas dans les financements mais ça c'est vrai que c'est un pari mais on ne peut pas on ne peut pas sous prétexte au risque que le financement à terre ne sera pas assuré c'est un petit peu la tendance moi j'ai vu j'ai vu des collègues que je ne citerai pas oulala 2 500 000 oulala oulala comment on va utiliser ça ça va être dur on va devoir rendre des comptes oui bien sûr on rend des comptes bien sûr on rend des comptes et alors il faut avancer donc il y a un petit peu cette crainte cette crainte que ces actions qu'on estime devoir être pérennes ne le soient pas mais c'est comme pour tout on achète des livres on achète des livres aujourd'hui qui dit qu'en 2017 on aura les crédits pour acheter les livres on n'en sait rien on n'en sait rien c'est pas la série de choses donc il y a un certain nombre d'actions que l'on peut le faire ça permet ça permet de mettre le pied à l'étrier ça permet de lancer des opérations plus ou moins pilotes et puis après des évaluer de voir quel est l'impact social intellectuel scientifique de ces opérations pilotes et puis on poursuit celles qui ont marché puis on abandonne celles qui n'ont pas marché je pense que c'est c'est quand même intéressant d'avoir ça comme enfin je parle là d'un système en sciences supérieures et recherche je veux dire c'est pas forcément applicable à ce qui se passe en collectivité territoriale Laurence Guedon oui je crois qu'aussi au delà de la pérennité du projet c'est une histoire de cercle vicieux et de cercle vertueux et que en tout cas ce qui s'est passé pour cette expérience là à Noisy-le-Grand on est vraiment rentré dans un cercle vertueux y compris que ce soit pour les collègues qui se sont sentis revalorisés parce qu'ils avaient leur part et leur mot à dire dans le projet du service et qu'ils ont été écoutés et qu'ils ont participé à tout ce travail là et parce qu'il y a eu une vraie un vrai coup de projecteur comme je vous le disais que ce soit par le questionnaire au public ou parce qu'on a pu présenter un projet et que en tant que directeur je pense que c'est plus facile d'aller présenter un projet quand on sait qu'on a l'équipe avec soi et qu'il est porté par 30 personnes et pas qu'on est tout seul à aller le défendre et donc ce projet et ce cercle vertueux ça a donné lieu à la modification des tarifs qui a été assez conséquente parce que d'un coup on s'est dit ah oui mais la médiathèque intéresse vraiment on a eu plus 34% d'inscrits en un an ce qui est assez énorme et la médiathèque va être baptisée puisqu'elle n'avait pas de nom jusqu'à présent alors que c'est une médiathèque qui a quand même je crois que le bâtiment a 25 ans donc la médiathèque devrait être baptisée à l'octobre pour la petite histoire Georges Wolinsky donc on est assez content en plus du nom qui a été choisi et on est rentré dans un cercle vertueux alors évidemment c'est pas les bisounours il y a encore des tensions il y a encore des choses qui vont pas néanmoins on a trouvé un fonctionnement en équipe qui marche voilà qui marche on a une prise en compte enfin la collectivité est vraiment une écoute très positive et très active et je pense que cette manière de travailler et ce projet de service même si alors on l'a daté nous sur 2014-2017 on a pas été ambitieux jusqu'à ni 5 ni 10 sur 3 ans et même si on atteint pas tous les objectifs on aura fait cette démarche là et effectivement on pourra échouer sur certains objectifs mais encore une fois je pense que la démarche était aussi importante que l'atteinte de tous les objectifs qui sont dans le projet de service je crois que la dimension temporelle est importante dans l'exposé de Laurence Guédon c'était très clair il y a la question du temps de préparation qu'on veut se donner sur ce projet de service alors quel est le bon temps c'est très dur à déterminer souvent on a une commande politique qui restreint sur un temps très court après il y a aussi des avantages au temps très court c'est à dire qu'on va pas se poser des questions indéfiniment on a tant de groupes de travail sur telle durée il faut rendre quelque chose et donc il faut trancher à telle date ça a aussi un avantage on va pas mettre 2 ans à préparer un projet de service sur 5 ans c'est très clair il faut trouver la bonne temporalité sur le temps de préparation par rapport à la durée du projet de service lui-même et justement alors la question du portage d'un projet participatif comme l'a présenté Laurence Guédon c'est ce qu'on a fait aussi à Savoie Biblio ce qui est compliqué c'est que ça demande dans ce temps contraint à la fois de gérer les groupes de travail internes mais aussi de gérer la consultation des élus la consultation des usagers ou des usagers des BDP que sont les professionnels en fait dans cette durée là donc quels sont les bons degrés de remontée combien de fois on fait des remontées entre les consultations ce que nous nous avons décidé à quel moment on fait les retours c'est vrai que sur des durées contraintes c'est très compliqué à gérer ceci étant dit c'est à mon avis la seule solution pour avoir ce partage du projet de service y compris donc sur 6, 8 8 mois maximum de préparation du projet Bonjour Céline Vidal médiathèque Pierre-Vivre à Montpellier une question tout à fait pragmatique vous parlez de travail participatif j'ai eu la chance d'être formée pendant 2 jours au travail participatif et de mener des ateliers avec des collègues et pour avoir été en charge de ces ateliers le temps passé de préparation est très chronophage très intéressant le travail comme vous l'avez mentionné avec des personnes avec lesquelles nous n'avons pas l'habitude de travailler que ce soit au niveau du secrétariat de la logistique et avec des thématiques bien précises a fait en sorte que sur des ateliers très courts règles et règlements inclusion ou partage de l'information ça a rendu des choses on ne s'attendait pas à ce type de rendu en des temps si courts est-ce que vous aviez été formé les uns les autres est-ce que vous aviez déjà au préalable en ce web du bio ou à la BDP ainsi qu'à Noisy cette conscience de ce que ça allait prendre comme temps et est-ce que dans la démarche vous étiez plusieurs parce qu'à portée je trouve que c'est c'est lourd c'est très intéressant mais voilà j'ai des questions très pragmatiques alors oui c'est long mais à la fois non alors moi je n'avais pas été spécialement formée pas du tout mais en réalité je ne me voyais pas travailler autrement donc pour moi c'était beaucoup plus rassurant de travailler avec tous mes collègues et toute l'équipe que de me mettre à travailler toute seule sur un projet de service je me suis dit de suite comment déjà monter toute seule un projet de service ça ne m'intéressait pas des masses on va dire et puis ensuite c'était un peu l'évaluation des risques et de se dire 30 personnes qui vont recevoir un projet de service comme ça et devoir l'appliquer et l'adopter naturellement ça m'a semblé être la solution la plus efficace au delà du fait que c'était pertinent en termes humains ce que j'ai mesuré je pense que tu l'as très bien dit j'avais pas du tout mesuré qu'on irait aussi loin dans les deux cas j'avais d'ailleurs dit aux équipes vous n'avez pas d'obligation d'objectif de répondre à décrire vous même le projet si on a déjà les grandes lignes ça sera bien et on ira au bout petit à petit en équipe de direction il se trouve qu'il n'y a pas eu du tout besoin on va finalement toujours plus loin que ce qu'on croit quand on met tout le monde autour de la table et voilà non ça m'a paru plus naturel et plus facile en fait mais c'est lourd et ça demande beaucoup d'énergie en fait plus que de temps je trouve alors pas de formation non plus enfin pas spécifique dans ce domaine là là encore c'était vraiment une évidence un projet de service sur 5 ans enfin un plan de développement de lecture publique actuellement qui ne consulte pas au sein des équipes l'ensemble des agents parce que c'était des groupes de travail qui mêlaient les collègues chauffeurs les collègues biothécaires de secteur en mélangeant là encore les catégories les centres etc bon il se trouve qu'il y avait des cadres malgré tout dans le groupe qui ont essayé je crois d'être les plus voilà de faciliter quand même les échanges et de ne pas imposer des avis ou des opinions de cadres sur le sujet mais il n'était pas envisageable même si le plan précédent n'avait pas du tout été fait comme ça il avait été effectivement concocté par l'équipe de direction très bien d'ailleurs mais bon voilà il me semble qu'actuellement on ne peut pas on ne peut pas passer outre la consultation et le travail avec l'ensemble des équipes mais aussi du réseau évidemment d'avoir des échanges avec les élus au fur et à mesure des propositions faites c'est pas les services départementaux ne créent pas d'eux-mêmes un projet sans consulter les élus sans consulter les usagers alors on s'est posé la question on avait 8 mois pour le faire ce projet de service il aurait été beaucoup plus simple de le faire entre nous ça très sincèrement vu les consultations qu'il a fallu faire les moments d'échanges et de retour les passages en commission etc entre nous ça aurait été beaucoup plus simple beaucoup plus rapide ceci étant dit quel intérêt là nous sommes partis sur un plan qui est porté par un ensemble d'agents pour rebondir sur la question d'avant j'ai l'impression dans ce que vous dites particulièrement madame Guédan mais tous les deux que au delà de la question du projet de service c'est finalement un mode de travail au long cours qui se met en place au moment de ce projet de service est-ce que c'est bien de ça qu'on parle oui et c'est pas si simple il y a quand même la difficulté de faire participer tout le monde il y a des personnes qui se demandent est-ce que c'est ma place de participer à ce groupe de travail est-ce que j'ai quelque chose de pertinent à dire d'autres qui ne se posent pas du tout la question qui ont toujours quelque chose de pertinent à dire et qui prennent un peu beaucoup de temps de parole mais oui l'idée ensuite c'est de faire durer et là aussi ça rejoint la question de Christian si on fait un projet de service participatif et que derrière on revient sur notre fonctionnement habituel complètement hiérarchique complètement balisé etc effectivement on a l'impression de faire retomber quand même un mouvement qui est né après bon il y a aussi les contraintes de service qui font que le fonctionnement participatif c'est une partie du fonctionnement du service et c'est pas possible tout le temps oui en fait c'est ce que je disais à la fin de la présentation effectivement il y a eu la construction du projet de service donc janvier-juin 2014 alors on est resté un peu tranquille le deuxième semestre 2014 mais janvier-juin 2015 a été consacré à les marchés publics le changement des horaires et la mise en place du prêt de tablette et ça on a reproduit effectivement la démarche en groupe de travail et effectivement on a d'autres contraintes qui sont le manque de temps et tout ça mais quand on est face à l'équipe et qu'on leur dit oui c'est une charge à un moment donné mais en même temps vous êtes vous avez les clés encore une fois donc qu'est-ce qui est à privilégier alors après il faut trouver une organisation il faut trouver les marges de manœuvre pour pas que ça coince un peu aux entournures je pense que la communication est primordiale parce que là ce premier semestre on a eu beaucoup de recrutement du coup on a été bien mouvementé avec une modification de l'organigramme et on l'a expérimenté on a un peu on a un peu oublié de faire des réunions plénières comme on avait l'habitude une fois par mois avec le repas et tout ça et ça effectivement ça a commencé à un peu coincer mais je pense que c'est notre rôle aussi en tant que directeur d'être tout le temps tout le temps à l'écoute de se remettre en question et de se dire oulala qu'est-ce qui se passe on sent qu'il y a un petit couac qu'est-ce qu'on fait on fait une réunion on en discute ça donne lieu à une heure d'échange et voilà et on trouve les on trouve les solutions en fait à ça mais le fonctionnement effectivement c'est plus que la mise en place d'un nouveau fonctionnement avec un travail sur les fiches de poste avec un organigramme autre qui rend l'action plus pérenne mais c'est pas facile forcément une toute dernière question parce qu'on a déjà dépassé oui Roselyne Schmoche de la bibliothèque municipale de Belfort alors ma question s'adresse à Laurence Guédan j'ai été très intriguée par votre fonctionnement en pôle sur un mode transversal et en fait j'aimerais savoir comment vous y êtes prise pour aller vers une vraie transversalité au-delà des secteurs traditionnels alors aussi bien sur le plan des fiches de poste que de l'organigramme qu'est-ce que ça implique comment est-ce que les agents du coup peuvent être rattachés hiérarchiquement les uns par rapport aux autres parce que quand j'entends vos pôles voilà qu'est-ce qu'il y avait politique documentaire service au public j'imagine que les agents sont concernés par tous les pôles en même temps du coup comment se rattachent-ils les uns aux autres voilà alors ça ça fait partie aussi de quand les agences sont allées visiter les autres médiathèques je ne sais plus exactement les noms des médiathèques mais il y avait déjà des médiathèques qui fonctionnaient comme ça en pôle et c'est ce que je disais tout à l'heure c'est vrai que moi le fait d'arriver d'une BDP aussi j'avais une autre vision de comment peut s'organiser un service et donc ce fonctionnement qui a été proposé par les agents suite à des visites je le trouvais assez intéressant donc on a un pôle politique documentaire un pôle numérique et un pôle animation et on a le pôle qu'on a appelé public puisque c'était un souhait aussi de se recentrer autour des publics donc quand vous avez une équipe de 30 personnes enfin 29 agents qui vous disent de même il faut se recentrer autour des publics donc oui allons-y ils sont tous rattachés hiérarchiquement à la chargée de pôle public qui a été aussi recrutée sur un poste d'adjointe de direction donc il y a une vraie cohérence en termes d'encadrement ils sont du coup si je ne me trompe pas 23 agents rattachés à cette personne et dans l'équipe de direction il y a les chargées de pôle et la personne administrative et tous les agents ont une fiche de poste avec un tronc commun qui est la participation à tous les pôles mais ils n'ont pas de rattachement hiérarchique à tous les chargés de pôle bien que les chargés de pôle soient quand même dans l'équipe de direction donc il y a quand même un niveau N plus 1 mais pas un rattachement hiérarchique direct le souhait c'était vraiment de ne pas marquer un profil plus acquisition ou un profil plus numérique alors qu'on fait tous du service public tous des acquisitions tous de l'animation et qu'on participe tous à forcément la médiation numérique voilà donc c'était de ne pas marquer ça alors comment on le travaille on le travaille tout le temps on s'adapte voilà il y a des fois il y a des questionnements qui nous reviennent on travaille en équipe de direction vraiment rapprochée et on voit voilà toutes ces questions là RH et tout ça en équipe de direction pour vraiment avoir une vision transversale est-ce que j'ai répondu à peu près donc vous dites que les différents chefs de pôle n'encadrent plus non sauf le chargé de pôle politique documentaire à qui on a rattaché les deux agents chargés de l'équipement des documents parce qu'ils ne font pas de service public voilà c'était ces deux agents où c'était plus pertinent qu'ils aient le chargé de pôle en supérieur hiérarchique direct et il n'y a que la chargée de pôle public qui encadre directement tout le reste des agents sauf l'équipe de direction et ça ne lui fait pas trop lourd d'encadrer directement en encadrant de proximité peut-être que ça lui fait lourd un peu mais c'est pas c'est pas quelque chose d'infaisable c'est effectivement c'est forcément lourd d'avoir une si grosse équipe néanmoins en termes de gestion de planning ça se fait ça se fait alors après je vous parle d'un projet qui est encore une fois tout récent peut-être que dans 4 ans on aura usé la formule mais pour le moment ça se fait ça marche bien et les chargés de pôle sont quand même dans l'équipe de direction donc ils ont toute légitimité à faire enfin à aller à s'adresser à des collègues en ce qui concerne les dossiers c'est à dire que par exemple sur les animations on sait précisément qui est en charge de quel projet d'animation et c'est la chargée de pôle animation qui gère l'avancée des dossiers animation et tout ça est écrit dans le projet de service donc c'est vrai que c'est pas tous les projets de service qui ont un volet fonctionnement interne nous on a tenu à écrire dans le projet de service des modalités aussi de fonctionnement interne ce qui permet aussi de les rendre durables et de les écrire donc les chargées de pôle ont légitimité hiérarchique sur l'avancement des dossiers et la chargée de pôle public est légitime en termes vraiment de supérieure hiérarchique en ce qui concerne congés et compagnie mais on se consulte globalement voilà et comme tout le monde fait du service public et que la volonté c'était de retrouver une cohésion face au public il y avait cette cohérence là bon alors j'ai un peu dérogé la rigueur germanique que je m'étais imposée aujourd'hui sur les horaires donc je remercie de nouveau nos trois intervenants et je vous remercie également applaudissements 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 applaudissements